Bonjour, on va donc vous faire une présentation de la manière dont PostgreSQL est arrivée à la DGFIP. Alors on va faire en fait un peu d'histoire parce que c'est déjà une affaire qui a démarré dans les années 2000. Alors ça c'est le plan de la présentation, moi je vais surtout vous parler de l'arrivée de PostgreSQL, je laisserai mes collègues continuer sur la façon dont les choses ont été finalement mises en oeuvre. Alors la DGFIP, la DGI même à l'époque au début des années 2000 s'intéresse aux logiciels libres pour deux raisons. Il y avait d'abord l'arrivée d'un jeune ingénieur des mines qui arrivait avec beaucoup d'idées nouvelles et il y avait aussi avec l'arrivée des années 2000 un basculement technologique puisque les serveurs mainframe commençaient à être remplacés par des architectures beaucoup plus légères à base du x86 qu'on rack ensemble et finalement on obtient une certaine puissance. Et avec l'arrivée de ces nouvelles architectures, Linux était évidemment le système d'exploitation tout désigné pour faire ce type de mise en place. Et donc au début des années 2000 on a déjà pas mal déployé de machines sous Linux. Et le premier tournant vraiment décisif a été en 2004 où la DGFIP, la DGI a fait le choix du serveur d'application JBoss lors d'un appel d'offres très ouvert qui avait permis de mettre en concurrence WebSphere et WebLogic. Et finalement c'est la solution JBoss qui est sortie, donc une solution open source à l'époque indépendante de Red Hat. Et elle avait réussi donc à montrer qu'elle démontrait qu'il était possible sur un logiciel libre d'avoir un support équivalent à celui qu'on peut trouver sur des produits propriétaires. Donc c'était une belle démonstration que c'était un modèle viable et solide pour faire de l'informatique sérieuse comme ce qu'on fait évidemment à la DGFIP. En 2005, l'idée d'un support sur des logiciels libres a été généralisée avec un marché de support qui comprenait les 170 logiciels identifiés à l'époque pour lesquels on a associé avec un marché public un support permettant d'avoir un niveau équivalent à celui qu'on trouve avec des solutions propriétaires. Ce marché a été notifié en 2005 et se terminait en 2008. Vers 2007 donc, c'est là qu'on rejoint l'histoire post-gréscuelle, on a lancé une étude dans le cadre de ce marché pour analyser la situation des alternatives à Oracle. Oracle étant la base de données qui était massivement utilisée à cette époque à la DGFIP. Alors l'état du marché à l'époque avait mis trois concurrents en lice, MySQL évidemment, PostgreSQL et Ingres. Bon, Ingres on a un peu perdu de vue, d'ailleurs il n'est pas allé jusqu'au bout de notre étude puisqu'on a senti quand même qu'il y avait des inquiétudes en termes de pérennité sur ce logiciel. Et d'ailleurs je crois que l'histoire nous a donné raison, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce logiciel, cette base de données. Et donc on a surtout challengé MySQL et PostgreSQL en phase d'Oracle. Voilà, alors, ça ce n'est pas la planche que je voulais vous montrer, évidemment. Alors je vais essayer de revenir. Bon, je ne sais pas comment ça marche ce truc. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton, je ne peux pas exclure d'avoir été. Alors si je veux passer la suivante. Voilà, donc voilà un peu le résultat en une planche de la situation telle qu'on l'avait analysée en 2007-2008. Bon, évidemment, ce qui est dit là aujourd'hui n'aurait probablement plus beaucoup de sens. Donc MySQL était une base de données tout à fait intéressante qui avait surtout en point fort la consultation, c'est-à-dire que c'était une base qui avait de très bonnes capacités à être interrogée, mais qui en termes transactionnels ou traitement par lot paraissaient un peu plus faibles. En revanche, PostgreSQL se positionnait plutôt bien en transactionnel. Alors il faut savoir que la DGFIP a fait de l'informatique de gestion et c'est un élément extrêmement important en transactionnel. De même que les traitements par lot qui étaient un peu moins forts que sur Oracle. Mais enfin, on avait donc identifié que pour les applications un peu standards de gestion à la DGFIP qui avaient un bon niveau transactionnel sans trop de traitement par lot, et bien que PostgreSQL représentait d'ores et déjà une solution alternative très intéressante. Alors on était à peu près aux alentours de la version 8. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser mon collègue continuer cette présentation pour expliquer comment les choses se sont mises en œuvre ensuite. Bonjour Olivier Mazin. Donc, les moyens mis en œuvre. Comme disait Thierry, en fait, comme beaucoup d'administrations françaises, les grands comptes français, nous on était très basés sur des logiciels propriétaires, on va dire. Et puis après, les mentalités heureusement ont changé. Il y a eu des petits jeunes qui sont arrivés chez nous et puis avec des bonnes idées pour, on va dire, justement assurer notre souveraineté, notre autonomie. De plus en plus, on a investi sur de l'open source. Je vais en parler aussi tout à l'heure à la fin sur un autre projet qu'on travaille. Moi, perso, j'avais commencé justement avec la version 7 de PostgreSQL. J'étais sur un projet qui est le projet annuaire, côté des GFIP. On travaille sur tout ce qui est, on va dire, les accès, les habilitations, la partie sécurité, la partie authentification de nos applications. Donc, on était, un peu comme je disais, on était sur du novel avec une base Oracle, un connecteur directe SML pour les anciens, s'ils connaissent, qui nous posait pas mal de difficultés. Et on a réussi à commencer à travailler sur de l'open source. On a fait d'abord la migration de cette, on va dire, la partie authentification vers de l'open LDAP, vers les monnaies LDAP, justement un produit développé par la DGFIP aussi. Et puis après, petit à petit, moi qui, à l'époque, qui était un ancien, on va dire, des BA Oracle, j'ai commencé un petit peu à travailler avec PostgreSQL et puis j'ai vu justement la souplesse de cette base de données. Je veux dire, c'était plus une boîte noire. Donc, quelque part, ça m'a donné envie d'aller plus loin. On a commencé justement à migrer notre base Oracle vers une base PostgreSQL. Je disais tout à l'heure à Thierry, on avait un connecteur direct SML pour alimenter notre base Oracle. À l'époque, on mettait presque une semaine. Et puis, un connecteur justement qu'on a développé en interne, un connecteur Java, avec notre OpenLDAP vers cette base PostgreSQL. PostgreSQL, l'alimentation se faisait en 20 minutes. D'ailleurs, j'avais un collègue qui était un DB à Oracle. Quand je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que j'ai tout terminé. Je regarde les données, je retrouve mes petits. Est-ce que toi, qui es aussi très fort sur la partie fonctionnelle, est-ce que tu peux regarder pour voir si tout est là ? Il regarde et il fait réussir. Bref, ça a pris quand même, on va dire, un an ou deux avant que j'arrive à le séduire pour aller se spécialiser un peu plus sur PostgreSQL. Donc, c'est là où on s'est dit, bon, puisqu'on a des nouveaux qui arrivent, des directeurs qui investissent sur de l'open source, essayons d'aller plus loin. Et on a fait, c'est pour ça, je regarde, moi j'aime bien cette antisèche, les moyens mis en œuvre, c'était, on a fait beaucoup de veille techno. Justement, là, tout à l'heure, nos collègues de Dalibo expliquaient un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui arrivent à chaque nouvelle version majeure. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait une nouveauté qui sortait, on regardait en interne, et puis on se disait, tiens, intéressant, on comparait par rapport à Oracle, par rapport aux fonctionnalités d'Oracle, et puis on se disait, d'accord, nous, ce n'était pas un projet, on va dire, très, très énorme, notre base Oracle qu'on avait. Donc, on a fait ce travail avec la version 8, à l'époque, 8, 3, 15, je ne sais plus, bref, avec la version 8X. Et puis, très rapidement, on a enchaîné avec la version 9, et on a terminé notre projet. Moi, j'étais côté, comme je l'expliquais, sur le projet annuaire. Et puis après, par la suite, je suis arrivé justement au sein de l'équipe où je ne suis plus depuis le mois de septembre. J'étais responsable de tout ce qui est socle à la DGFIP, les socles, on va dire, dans des environnements classiques, les socles dans notre environnement cloud, aussi interministériel, plus la partie déploiement automatique, la partie matérielle, tout ça. Donc, on a monté une équipe, justement, ici présent, Henri Qui, notre expert PostgreSQL, et puis avec un autre collègue qui avait, on va dire, une double casquette, un petit peu comme moi, la partie Oracle et PostgreSQL. Donc, on a investi pour démontrer à nos projets. On en a quand même quelques centaines d'applications au sein de la DGFIP. Aujourd'hui, on en a à peu près 700. À l'époque, il y en avait quand même 300, 400. Donc, pour leur montrer l'avantage de PostgreSQL, en tout cas, au sein de la DGFIP. Justement, on va voir tout à l'heure quelques projets qui n'ont pas encore migré. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que dans les années 2010, on était une trentaine d'applications qui avaient migré vers PostgreSQL. Là, aujourd'hui, on en a quand même quelques centaines. La preuve, ça marche, que ce soit au niveau perf, au niveau fiabilité. Bref, enfin, je ne sais pas à vous que je vais vous convaincre, on va dire, du sérieux de cette base de données. Les moyens humains, les moyens humains, comme j'expliquais, on a commencé par une équipe, monté une équipe en centrale. Et puis après, on a monté aussi une petite équipe, ce qu'on appelle, nous, dans les centres informatiques, nos amis de Lyon, ils ont monté aussi une équipe, on les a formés, pour commencer à demander au projet de migrer. Moi, je sais que j'avais utilisé l'outil Aura2PG, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. C'est Gilles Darold, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, si je me souviens encore, qui avait développé cet outil. Perso, j'avais contribué aussi, et puis on a eu des échanges très sympathiques, pour enrichir cet outil. Donc, tout ça pour dire qu'on a réussi à migrer notre base très rapidement vers une base post-crestuelle. Donc, les moyens mis en place, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'expliquais, quelques projets pilotes, et puis après, petit à petit, à séduire un petit peu les autres projets, dire, bon, écoutez, regardez, ça marche, qu'est-ce que vous attendez ? Beaucoup de veille techno, beaucoup de documentation, parce qu'on voulait quand même, on va dire, séduire nos débats Oracle vers une base qu'ils ne connaissaient pas encore. Ça faisait des années qu'ils bossaient sur de l'oracle, donc aller vers post-crest-QL, on va dire, en plus, à l'époque, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'on trouve maintenant dans post-crest-QL. Donc, il fallait qu'on montre un petit peu le sérieux aussi de nos pensées. On a monté un petit site en interne en mettant toutes les études qu'on fait, toute la documentation, parce qu'il fallait quand même que le support qui était assuré, on va dire, par Oracle, qui coûtait quand même une fortune chez nous, en tout cas, pour quelques centaines d'applications, pour montrer qu'on peut être autonome et puis apporter du support en interne et puis aussi s'appuyer sur la communauté. Moi, je me rappelle, j'avais ouvert à l'époque un bug, un bug côté, justement, la communauté. 20 minutes après, on avait la réponse. C'était quelque part rassurant, alors qu'on avait, on va dire, des bugs d'ouvert, des demandes d'ouvert de support côté Oracle. Et puis, ça faisait un petit moment qu'on les attendait. Bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais passer à la suite. Donc, en fait, c'est ce que j'expliquais, montrer aussi tout ce qui est sauvegarde, restauration, tout ce qui est outils de supervision qu'on a. Pareil, on a un outil de supervision en interne. C'est un outil fait maison. J'étais aussi responsable de cette équipe pendant quelques années. Donc, montrer qu'on arrive à faire de la supervision, du monitoring, tout ça, avec notre base PostgresQL. Les moyens matériels. Donc, nous, on va dire, maintenant, depuis une dizaine d'années, pour nos environnements classiques, c'est de l'Open Nebula. Pour notre cloud interministériel, c'est de l'Open Stack. Et puis aussi, on va dire, on a quand même quelques applications qui ont des bases, qui font plusieurs terras, qui ont besoin de performances assez pointues au niveau de tout ce qui est transactions. Donc, on leur a mis à disposition quand même des serveurs physiques. Et plus la partie, on va dire, tout ce qui est la partie stockage. On a des baies de disques, sans vouloir nommer les types de baies qu'on a. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive à avoir un fonctionnement qui est très correct. Et puis, un autre sujet qui me tenait perso à cœur, c'était, là, Thierry le sait, c'était d'avoir, on a parlé justement d'un marché logiciel libre. On a maintenant plus de 300, il me semble, outils. 350 outils libres qui sont supportés par ce marché. Et puis, moi, quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'avoir un marché, on va dire, un petit peu, comme j'ai expliqué, on avait pendant des années du support côté Oracle, et qui nous coûtait quand même une fortune, d'avoir un marché d'expertise sur PostgresQL, un marché vraiment spécifique. Et puis, c'est là où ce marché, je regardais hier soir, parce que je me suis dit, tiens, par curiosité, on va dire, depuis le confinement, un peu comme, je pense que c'est pareil, on ne voit pas trop le temps passer, je me suis dit, tiens, je vais regarder quand est-ce que ce marché a été remporté par Dalibo. C'était fin 2020, avec justement nos amis d'Oslandia, sur la partie PostGIS. Donc, je sais que quand on a, on va dire, des demandes très pointues, nous, on est quand même une petite équipe, enfin, on était, maintenant, c'est nos successeurs qui sont là, on était une petite équipe, avec plusieurs centaines d'applications, donc il fallait quand même aussi un marché, on va dire, spécifique sur la partie PostgresQL. Quand c'est des demandes pointues, on préfère les rediriger vers nos amis de Dalibo, qui interviennent, qui réussissent haut les mains. À chaque fois, on a des remerciements de nos applications pour tout ce qui est opération de migration, d'oracle, quand il y a beaucoup, beaucoup de procédures stockées, et ça se passe très bien. Je vous en remercie. La confection des socles. Bon, ça, on va dire, c'est ce que je disais, je parle beaucoup, je ne suis pas tout à fait vraiment le support, parce que, bon, c'est quelque chose qui était au sein de l'équipe, qu'on maîtrise. Donc, dans les années, on va dire, fin 2009, on était sur ce que j'ai expliqué, la version 8X. Très rapidement, on a enchaîné sur la version 9, parce que, bon, on a vu les apports. Vraiment, il y avait, on va dire, un investissement fort côté communauté, au niveau de la base PostgresQL. On a, on va dire, sans courir à chaque fois après les mises à jour, parce qu'on a quand même plusieurs centaines d'applications, comme vous le savez, pour les faire évoluer, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on confectionne nos socles. Au début, on va dire, pour ne pas trop perdre nos DBA Oracle, on essaie d'être au plus proche de nos socles Oracle. Mais puis, une fois que, on va dire, nos DBA se sont investis sur la base PostgresQL et puis qu'ils ont trouvé un niveau d'expertise rapidement, on va dire, avec une autonomie totale, on va dire, on s'est dit, bon, maintenant, on va faire des versions plutôt communautaires pour nos socles. Ça nous permet de faire la mise à jour aussi beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Les versions 10, 12, et puis là, le prochain socle qui va sortir ce qui va sortir en 2022, ce sera du Postgres 14. Je vais faire rapidement. Je vais dire, je vais rapidement balayer les planches parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a voulu vraiment montrer aussi à nos amis nos DBA Oracle et qu'on peut obtenir les mêmes outils, les mêmes facilités. Donc, on a monté, on va dire, la boîte à outils, on a monté des kits de migration, beaucoup, beaucoup de documentation. À chaque fois, justement, là, on parlait des nouvelles fonctionnalités avec la version 14. Ici présent, Henri, justement, il menait une étude d'opportunité pour dire, tiens, il y a tel ou tel outil au niveau de la communauté, est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse dessus ? On mettait ces outils, c'est ce qu'on appelle chez nous, un opro de la disposition de nos exploitants, nos DBA. Et puis, quand on voyait que la demande était assez générale, on l'intégrait à nos socles. Ça, c'est un petit peu, un petit peu, on va dire, la démarche, comment on fonctionne. C'est un recueil de besoins au niveau des exploitants, au niveau des DBA, pour voir qu'est-ce qu'on intègre à nous au niveau de nos socles. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Avec Techno, j'en ai parlé. Les outils d'anonymisation, tout ce qui est haute disponibilité avec le Postcret Auto Failover, RHCS, DRBD, des outils que vous connaissez. Là, on a, on va dire, quelques outils qu'on trouve un petit peu dans nos socles. PG Badger, PG Clou, Postchis, PG Bounsor, voilà, Rep MGR. Les difficultés rencontrées, on va dire, j'en ai parlé, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'était, on va dire, l'acculturation dans nos DBA pour leur démontrer qu'on peut avoir une base très sérieuse et puis qu'il ne coûte pas grand-chose avec une réactivité remarquable de la communauté pour apporter du support. Donc, c'était un peu ça. Les difficultés qu'on a rencontrées au début et puis maintenant qu'on ne rencontre plus, parce que vraiment, je veux dire, depuis maintenant, depuis 7-8 ans, le standard à la DGFIP, c'est la base Postcret SQL. Dès qu'il y a une nouvelle application, on ne se pose pas de questions, c'est Postcret SQL. Et puis aussi, les autres grosses bases, on les mire depuis maintenant plusieurs années vers du Postcret SQL. Je vais aller très, très vite. Le support, de toute façon, il serait à votre disposition si vous voulez. Après, on a encore, on va dire, quelques applications qui sont encore là parce qu'ils ont des DBA encore, qui sont des DBA Oracle, parce qu'ils utilisent, on va dire, des systèmes d'Oracle et tout ça de l'Oracle. Mais bon, on va arriver dans les années qui viennent aussi à les convaincre et puis les faire migrer vers du Postcret SQL. Les challenges actuels, les challenges, les challenges, oui, c'est la partie aussi, comme j'ai expliqué, on a aussi notre cloud interministériel. Donc, on est en train de justement, on travaille avec nos amis de Dalibo pour la partie haute disponibilité de Postcret SQL, les bascules automatiques, tout ça, qu'on mettra dans notre cloud interministériel qui sera à disposition de nos applications parce que, ce que j'ai expliqué, on a les environnements classiques. Maintenant, de plus en plus aussi, on les pousse. vers des manières de fonctionner, on va dire, plus en mode agile DevOps dans notre cloud interministériel. Ça, j'en ai parlé. Un autre sujet, l'avenir de Postcret SQL. En fait, on travaille aussi, justement, depuis le mois de septembre, on est dans une nouvelle équipe avec Henri et puis, on va dire, d'autres collègues. où on travaille sur tout ce qui est big data à la DGFIP, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est intelligence artificielle. Et on est en train de développer une distribution aussi libre à double avec EDF qui sera l'équivalent de CloudRH. en profite pour faire de la pub par rapport à nos travaux. Et là-dedans, bien sûr, on utilise Postcret SQL. Voilà. Si vous avez des questions et réponses, n'hésitez pas. Il y a des questions, surtout, vous aurez les réponses, j'espère. J'essaie d'aller vite. J'espère que je n'ai pas trop 11h52, ça va ? Est-ce que je parle beaucoup ? N'hésitez pas s'il y a des questions. Bonjour. Vous avez parlé de la migration des applications vers Postcret SQL. Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas sous Postcret SQL ? Et qu'est-ce qui les freine à passer le cap ? Oui, on a encore quelques applications, ce qu'on appelle chez nous vraiment des applications historiques. Il y en a encore quelques-unes qui ont beaucoup, on va dire, de procédures stockées, qui ont des DBA vraiment oracle depuis maintenant, on va dire, j'allais dire même quelques décennies maintenant. Donc, c'est, oui, on essaie de les convaincre. Il y en a quelques-unes qui ont déjà migré et il y en a une très grosse qui est là, presque, on va dire, la mise en production. Je regarde Philippe ici présent parce qu'il nous a beaucoup aidé justement à migrer leurs procédures stockées vers la base Postcret SQL. Oui, c'est ça, sincèrement, ils sont encore un petit peu frileux, mais comme ils voient les autres applications, les grosses applications avec des DBA aussi, oracle, et qui ont réussi à migrer, je pense qu'on ne va pas tarder à les faire migrer aussi. mais là, aujourd'hui, on a, je dirais, 90% sans exagérer dans nos applications. On en a 700 aujourd'hui qui ont migré vers Postcret SQL, qui sont sous Postcret SQL. On en a, je regarde le tour, une trentaine qui sont sous oracle. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette distribution Big Data développée conjonctement avec EDF ? Qui pose la question ? Ça m'intéresse beaucoup, oui. Ça, pour te répondre, comme je disais, nous, la stratégie, c'est vraiment de l'open source parce qu'on veut conserver notre souveraineté, notre autonomie. Maintenant qu'on y a goûté, sincèrement, c'est compliqué de faire autrement. Moi, perso, j'ai commencé à travailler sur la partie Big Data, on va dire, en tâche de fond quand j'avais le temps, les soirs, les week-ends. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'on peut en faire parce que j'en ai entendu parler et j'ai commencé à travailler sur la distribution justement Hortonworks. Hortonworks qui était une solution libre, malheureusement, qui a été rachetée fin 2018 par Cloudera. J'aime bien ta question parce qu'en fait, justement, l'infrastructure qu'on a mis en production mars 2021, c'est la distribution Hortonworks 3.1.14. La dernière version, on va dire, qui était libre. Le support s'arrête fin 2021. Donc, en 2018, moi, perso, j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est 90% de cette distribution Hortonworks, c'est des modules à page qui sont libres. Ce qu'ils ont fait, en fait, côté Hortonworks, côté Cloudera, ils ont travaillé sur la partie orchestration, la partie, on va dire, administration de l'ensemble. Ils ont investi essentiellement là-dessus. Je me suis dit, bon, pourquoi on ne serait pas capables nous-mêmes en interne à travailler sur cette IHM, on va dire, d'administration, d'exploitation, de mise à jour d'exploitabilité, monitoring, tout ça, en interne. Je me suis dit, ça ne va pas être la mer à voir, sauf que, bon, on va dire, c'est comme tout projet d'envergure, parce que là, aujourd'hui, dans le monde, il n'y en a pas. Ça a pris un peu de temps, on va dire, et depuis un an, ça y est, j'ai le budget, j'ai le go de la hiarchie pour investir là-dessus. Donc, il y a une association qui s'appelle TOSIT, qui est une association dans laquelle il y a les grands comptes français, les administrations françaises, uniquement, il n'y a pas de SS2I, qui travaille sur de l'open source. Donc, on a fait, on va dire, on a fait quelques ateliers, et puis, fin 2020, sans vouloir nommer, EDF a dit, oui, on a les mêmes réflexions aussi en interne chez nous. On s'est dit, ah bah, pourquoi on ne travaillera pas ensemble ? Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Bon, j'ai constitué l'équipe, on va dire, depuis le mois de mars à la DGFIP, et on a fait une démonstration, justement, à cette association le 16 septembre, pour démontrer un petit peu ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. On a déployé un cluster avec plusieurs noeuds, des masternodes, des data nodes, enfin, tout ce qu'il faut, en 20 minutes, entre en main. Derrière, on a fait quelques use cases, tout ce qu'on peut faire avec du Spark, tout ce qu'on peut faire avec du Hive, tout ce qu'on peut faire avec du Ranger, tout ce qu'on peut faire au niveau machine learning, avec ce qu'on a fait entre EDF et la DGFIP. Donc, voilà, pour moi, je pense que c'est que, j'espère qu'on pourra continuer à avancer sur ce sujet. C'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas. D'accord, une question un petit peu dans la continuité, probablement, je suppose qu'avec Oracle, vous faisiez des grosses applications de business intelligence. Est-ce que vous les maintenez encore sous Oracle ? Est-ce que vous allez vers ces solutions de big data pour faire un peu la même chose autrement ? C'est quoi l'optique sur la BI ? J'adore ces questions. C'est des sujets qui me passionnent. Pour te répondre, en fait, justement, on a une application aussi historique, bien sûr, sur la partie fiscalité. On a la DGFIP. C'est notre première application qui a migré vers cette solution. Pour l'instant, qui tourne sur Ortonworks. Ça tombe bien, cette application, maintenant, c'est dans mon portefeuille. Donc, ça sera la première application qui aura migré vers notre distribution libre qu'on appelle aujourd'hui Tosite Data Platform. parce que ça a été fait dans le cadre de l'association Tosite. Mais voilà. Donc, vous abandonnez la BI sur Oracle. D'accord. C'est intéressant. Bonjour. J'ai, du coup, deux questions de la part du chat. La première, quels sont vos outils, méthodes, partenaires, privilégiés pour migrer vos instances Oracle vers PostgreSQL aujourd'hui ? Suivant très sincèrement de la taille des applications, on utilise beaucoup, justement, Oratoupégé. On fait des... En fait, comment on fait ? On commence à regarder... Ça ne se fait pas au sein de l'équipe. Parce que, comme j'expliquais, on n'est même pas deux ETP totales, en tout cas, au niveau central. Nos amis de Lyon, il y a aussi deux ETP là-bas qui travaillent sur nos socles et ils apportent du support, de l'expertise sur nos socles. Mais on s'appuie beaucoup sur Oratoupégé, très sincèrement. Merci. Du coup, je suis pose dernière question. Utilisez-vous les fonctionnalités de NoSQL, de PostgreSQL dans le cadre de votre Data Lake, par exemple ? De MySQL ? NoSQL. Ah, NoSQL, pardon. Ça va être la prochaine étape. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de besoin en interne. Mais comme ça va être, on va dire, c'est ce qu'on appelle chez nous le Data Lake dans un premier temps de DGFIP après Data Lake interministériel, on sait qu'il y aura d'autres besoins. On a commencé, moi, je sais que perso, comme j'expliquais, j'avais regardé un petit peu ce qui existe dans les années 2017-2018. Perso, j'avais regardé surtout Cassandra. Après, sans vouloir nommer vraiment que ce sera du Cassandra ou autre, c'est la solution sur laquelle je pense qu'on investira dans un premier temps. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada